J'ai encore appris des choses aujourd'hui, enfin cette semaine, voire même ce mois-ci, mais je vous propose de vous en parler à travers une sorte de compte rendu de comment avance la série, de comment avance le deuxième épisode, de comment avance les choses et de ce que j'y apprends au quotidien. Je ne le répéterai jamais assez, c'est une sorte de projet de formation hors BTS, hors tout. C'est une bande de gens qui se sont réunis autour d'un projet pour pouvoir faire des films, s'assurer un tournage tous les trois mois, avec les moyens d'un bord souvent, et un apprentissage certain. Mais réunir des gens de la sorte n'est pas sans apporter son lot de difficulté. On fonctionnait pas trop mal avant la fin des grandes vacances, parce qu'on avait tous le temps, ou presque, et qu'on était dans la fougue de la post-prod de Jalousie. Le lien est là-haut à droite. Maintenant, le BTS a repris pour moi, en enchaînant dans une deuxième année bien sympa. Et il faut le dire, la charge de travail a un peu explosé. Je me suis tapé un AirVous Breakdown après avoir dépassé mes horaires, je remonte un peu la pente mais ça m'a mis quelques jours dans le gaz, et ça anime une profonde réflexion pour mieux structurer notre équipe. À chaque épisode son réalisateur, et je suis censé réaliser Avaris très prochainement. S'opposent alors des dynamiques de groupe et des désaccords sur la forme que le scénario doit prendre. Deux visions s'opposent entre les scénaristes et moi, entre un peu de dialogue et pas du tout. C'est un long débat sans fin qui intervient au moment où je commence à trouver ma voie dans ce que j'aimerais faire dans le cinéma. Mais on discute, on évolue, on avance, et ce projet verra bien le jour à un moment ou à un autre. En tout cas, il est bien parti pour. Les désaccords n'empêchent pas de retrouver sa place au sein du projet, et nos bataillades ont amené une version qui commence à être franchement chouette. Nous essuyons des difficultés et c'est normal, et même pas inquiétant pour la suite. Nous apprenons. Mais il est clair que sur Avaris, nous n'avons pas eu une approche de gestion de projet concrète. Nous avons posé déjà long pour certaines tâches, mais la vision d'ensemble était un peu éparpillée, et je me rends compte que je ne suis pas capable d'être partout à la fois. C'est con, hein ? Le temps me manque dans mes journées pour arriver au bout des choses. A l'heure où j'écris ces lignes, les camarades ont repris la main sur un paquet de choses pour le tournage, et c'est pas une mauvaise nouvelle. On se rapproche un peu plus du professionnalisme qu'on recherche, et j'ai toujours une vision d'ensemble sur la question. Le fait est qu'après cet épisode, je n'ai plus qu'une place de diffuseur et de technicien, un camarade nous y en rejoint assurant la réalisation des deux suivants. Et c'est un grand bonheur, parce que le temps libéré par une préparation qui ne sera plus la mienne me permettra de me concentrer sur le BTS d'une part et sur des projets plus personnels d'autre part, et d'explorer peut-être une autre écriture scénaristique qui se rapprochera plus de mes affinités. Il faut dire que ma formation à la base c'est pas réalisateur, et j'assure pas trop mal la tâche pour des petits projets comme ça vite fait à droite à gauche, mais force est de constater qu'en prenant du galon il manque encore beaucoup de choses. Ce qu'il faut retenir, des déboires qui nous sont arrivés, c'est que lorsque l'on se lance dans des projets très ambitieux comme ça, à plusieurs, il ne faut pas s'égarer. Verrouiller les scénarios à l'avant, c'est une chose que nous n'avons pas assez faite pour Avaris. Et honnêtement, il existe bien trois films différents de la même idée au découpage et au plan de feu différents. Et quand je dis verrouiller les scénarios, je dis surtout que on s'arrête de toucher à un scénario même s'il est pas bon, même si on se rend compte après qu'il y a des choses qu'il faudrait arranger, pour que le truc se fasse, il faut qu'à un moment les choses se posent. Par exemple, une autre personne, un chic type d'ailleurs, la tête sur les épaules, nickel, nous a rejoints à trois semaines du tournage initial et a commencé à nous dire que le scénario ça allait pas le faire pour des raisons très pertinentes. Et il a eu raison. Et nous avons eu raison de l'écouter pour le résultat final du projet. Mais nous n'aurions jamais dû changer de version de scénario si tard avec tant de faits. Ça nous a bouffé une bonne partie de notre temps et de notre énergie. C'est de ce genre de désorganisation qu'il faut se prémunir à l'avenir. Et d'une certaine manière, on est tous fautifs, parce que personne n'est là pour dire stop les gars, il y a un moment, il faut s'arrêter. Peut-être que je vais jouer ce rôle là à l'avenir, je ne sais pas. On va voir, on va voir comment ça va s'arranger cette affaire. Une autre erreur, cette fois-ci plutôt commise par ma part, a été de ne pas suffisamment jauger le projet. J'ai pris le scénario tel quel et j'ai compté sur les moyens humains pour le faire en un week-end. Imaginez le rêve. Vingt techniciens, réal et prod, deux équipes cam et une tonne de matos déployés sur un week-end, organisés à la militaire pour que ça passe. Mais le ciel était contre nous et le nombre de couilles qui nous tombaient sur le coin de la gueule à la minute nous a obligés à annuler, ou en tout cas à décaler. C'était bien gentil comme idée, comme projet, comme... Ampleur, comme envergure, mais c'était trop tôt. Trop d'imprévus. Alors on prend trois jours, quelques semaines plus tard, et ça ira très bien. Ça sera plus tranquille que de faire ça en deux jours. En bref, en tout et pour tout, j'ai pris une sacrée claque. Si on veut commencer à réellement apprendre à faire des films, il faut que l'on envisage plus petit en termes d'équipe pour pouvoir poncer un peu plus les scénarios, penser les choses autrement. Les grosses équipes ne sauvent pas tout, d'autant plus lorsqu'on n'a pas de budget. Et pour sûr, j'en ai encore plein à apprendre. La question maintenant, c'est vous autres là qui regardez cette vidéo. Quelle a été la plus grosse claque que vous soyez prise récemment ? Qu'avez-vous réalisé récemment concernant votre boulot ? Dites-le moi en commentaire et j'en ferai une petite vidéo à l'occasion. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada